Depuis ce matin, un élu Front National de la Municipalité de Toulon est entendu par la police judiciaire dans le cadre d'une affaire de mœurs, une affaire qui avait été tenue secrète jusqu'à présent. Voici les premiers détails recueillis ce matin par Mickaël Darman et Vincent de Sondre. C'est en début de matinée que Jean-Pierre Calonne, adjoint au maire de Toulon, s'est rendu à la convocation des enquêteurs de l'APJ Toulonnais. Dès son arrivée, il a été placé en garde à vue. L'APJ suspecte l'adjoint chargé du logement HLM d'avoir pratiqué notamment du harcèlement sexuel dans le cadre d'un chantage à l'embauche ou l'attribution de logements. Jean-Pierre Calonne a déjà son explication. Derrière tout ça, il y a des règlements de compte pour pouvoir arriver à m'enlever les HLM. Il faut que le texte dise ceci, il faut que je sois frappé d'indignité. Alors moi je pense que c'est ça, on essaie de me faire frapper d'indignité. Une allusion qui vise très clairement Jean-Marie Le Chevalier avec lequel il se trouve en conflit. Au courant depuis un certain temps, des rumeurs concernant son adjoint, le maire de Toulon, aurait décidé de transmettre un courrier au parquet. Il n'y a aucun règlement de compte. Il y a des accusations qui sont portées contre lui, notamment par une personne de son personnel qui était à la justice. Par contre, la justice a auditionné un certain nombre de personnes, de dames, et c'est la justice maintenant qui a l'affaire en main. La série noire semble continuer au sein de la mairie de Toulon. Après les défaites électorales, c'est maintenant un élu du FN qui pourrait être mis en cause dans une affaire de mœurs. Jean-Marie Le Chevalier presse depuis plusieurs jours cet adjoint de démissionner, mais celui-ci refuse en faisant savoir qu'il pourrait bien se défendre. La guerre interne qui fait rage au sein du Front National à Toulon pourrait bien se transformer en un vaste règlement de compte sur la place publique. La guerre interne qui fait rage au sein du Front National à Toulon.